Salut tout le monde! Ce week-end, on s'offre une sortie dans le Parc national de la Piedswitz. Ce parc est aussi réputé pour ses mille et une cascades. C'est absolument magnifique à ce qui paraît et on a hâte de découvrir ça avec toi. Ah, j'ai vraiment hâte! Ça va être vraiment le fun! On débute la randonnée ici à cette chute. Aujourd'hui, on devrait faire environ 9 km. On va parcourir le long des lacs et des petits ruisseaux-rivières. On devrait avoir plusieurs belles chutes durant cette journée-là. Quand on a décidé d'aller au Parc national de Kyrka, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente, j'avais une petite crainte à savoir si ça allait être pareil comme plédivite comme ici ou si ça allait me gâcher la surprise parce que Plédivite, c'est quand même plus gros que Kyrka. Finalement, c'est complètement différent et je suis vraiment très, très, très contente d'avoir fait les deux, même si j'ai hésité longtemps. Bon, ça va voir une grotte. Il y en aurait trois aujourd'hui sur le long du parcours. On est rendu en haut de la grotte. C'était vraiment hot, donc j'ai le temps de redescendre. Le parc est le plus ancien et le plus étendu des parcs nationaux de Kroissy. Il a été fondé en 1949 et il est aussi au site du patrimoine mondial de l'UNESCO par sa beauté et son caractère unique. On comprend pourquoi. On est présentement dans une navette de bateau. On s'en va dans le secteur de l'entrée 2. On aurait pu le faire à prix, mais c'est bien plus fun de le faire en bateau. Puis, en plus, c'est inclus dans les frais du parc. Pour venir dans le parc de Piedswitz, on a pris le bus. Quand on est arrivés en Europe, on s'attendait à voyager beaucoup en autobus. On a lu partout que c'est un pays qui se faisait très bien en bus. Donc, je ne veux pas, on s'attendait à ce que tout soit super bien organisé, tout structuré, les bus à l'air. Encore une fois, on n'a pas vraiment moyen de savoir où il faut prendre la bus. C'est un peu le bordel. Bien, le tableau ne s'est jamais mis à jour, donc on a trouvé notre bus par nous-mêmes. Mais on l'a trouvé! On a croissé du moins pour ce qu'on a vu. C'est le bordel. Donc, pas vraiment moyen de savoir où ton bus va partir. L'air n'est pas tout à fait exact. À chaque mode de vie, c'est des avantages. Ça, ça sera toujours un peu un irritant. Mais bon, ça nous a coûté 34 euros par personne. C'est pas très cher. Et ça nous a permis de venir ici, dans ce magnifique parc. Le parc, lui, quant à lui, coûte 175 couronnes par personne. À noter, il faut vraiment réserver d'avance. On vous conseille deux à trois semaines, là, au minimum, pour être certain, surtout le week-end, d'avoir votre place. Pour profiter au maximum du parc, on s'est loué un hébergement ici. Ça nous a coûté 74 euros. Le critère numéro un, en fait, c'était le plus près possible de l'entrée numéro un. À l'entrée numéro deux, il y a d'autres aubergements, mais c'est plus des gros hôtels. C'est comme 300 $ la nuit. C'est un petit peu hors budget. Alors, on est très satisfaits de notre petit gîte super coquin. C'est vraiment magnifique. C'est un choix entre Kerkas ou Piedivis. Je conseillerais Piedivis. Kerkas, c'est vraiment plus petit, mais la chute principale est vraiment plus grosse, plus impressionnante. Ici, il n'y en a pas d'aussi grosse, aussi impressionnante, mais c'est vraiment plus grand, plus de petites cascades, plus de petits bassins, plus de petits lacs. C'est merveilleux. Moi, j'adore. Ça finit plus. C'est un orgier de petites cascades magiques. Il y a beaucoup de monde, surtout les week-ends. Alors, petit conseil, arrive très tôt ou évite de venir les week-ends si tu as la chance. Le parc offre un service de navette à l'extrémité des sentiers qui va nous ramener près de l'entrée numéro un où on a commencé. Il nous reste encore un petit bout à faire après avoir descendu de la navette. Quelle belle surprise, il y a vraiment des beaux points de vue sur la rivière en hauteur. Bien, on a booké la boucle. On est revenu à notre point de départ de ce matin. Alors, on va finir la capsule ici. J'espère que tu as aimé ta visite. Nous, oui, en tout cas. Oui. N'hésite pas à liker ou partager. On se revoit à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada